Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé Aujourd'hui, on va parler sur Tzipora Tzipora, c'est une femme extraordinaire, une tzadékette Jamais on n'a parlé sur elle Elle était la femme de Moshara Beno Qui était son père ? Yitro Et qui était Yitro ? Elle était le prêtre de Midian Elle était idolâtre Il était aussi le conseiller de Paro en Égypte Et lorsqu'Yitro, il a remarqué Comment Paro était contre les Juifs en Égypte Il avait tout pour les exterminer Il les a fait souffrir Il a vu que de plus que Paro Il essaie par tous les moyens de faire souffrir les Juifs Les Juifs sont restés les mêmes Durs, attachés à leur religion Attachés au judaïsme Attachés à leurs vêtements Leur nom, leur langage Une fois, il a dit à Paro, Paro Je crois à ce peuple-là Jamais tu pourras l'exterminer Un jour, il va quitter L'Égypte Et Paro, il lui dit Jamais qu'il trahi l'Égypte Parce que là, ils sont des esclaves Ils ont oublié leur identité Ils ne savent plus qui ils sont Tout ce qu'ils savent, c'est être esclaves Ils trouvaient s'est sauvés de là-bas Ils ne veulent plus rester conseillers de Paro Et bien sûr, mes amis Il avait des filles Alors, je vous pose une question Comment Tzipora Qui était la femme de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu qui parlait avec le bon Dieu Mais comment Tzipora Comment elle s'est convertie au judaïsme Comment elle est devenue croyante Comment, comment Je voudrais bien savoir Pour que Tzipora ait marié un homme comme Moshé Rabbeinu C'est qu'elle était de sa déquête Vous savez, c'est Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu est monté au ciel Quatre fois, trois fois Il parlait avec le bon Dieu N'importe quel jour N'importe quel moment qu'il voulait Et pour marier Moshé Rabbeinu Il faut être une grande sa déquête Elle n'a pas fait le séminaire, Tzipora Comment elle est devenue Ce qu'elle était Comment, comment, comment C'est-à-dire, mes amis Que si Moshé Rabbeinu Il n'aurait pas rencontré Tzipora Accidentellement Bien sûr, c'est Hachem qui a voulu Que cet accident Il se passe que Tzipora Un jour Il est parti Avec son Avec Elle était la bergère de son père Pour Pour Les prendre un puits d'eau Et là-bas, les bergers de Midian Ils l'ont frappé Et Moshé Rabbeinu était là-bas Il l'a sauvé Et c'est comme ça qu'elle a connu Tzipora Et Elle a failli se marier avec elle Pour que Moshé Rabbeinu Il se marie avec Tzipora C'est que Tzipora était une sa déquête Moshé Rabbeinu n'était pas jeune Il voulait une fille comme lui Mais comment Tzipora est arrivé à être comme lui Mes amis Certainement C'est grâce à Yitro Yitro il parlait à ses filles Parce que toutes les filles de Yitro Ils se sont mariés avec des juifs Ils se sont mariés avec des gens Tzadikim Yitro Qui était un prêtre Il a vu Comment les juifs Ils souffraient en Égypte Et comment le bon Dieu les protégeait Il a vu des miracles Il a vu Donc il a compris qu'il n'y a que Hachem Il a compris qu'il n'y a que Hachem Donc A l'époque il n'y avait pas de conversion Donc La conversion c'était entre lui et le bon Dieu Hachem Je crois en toi Et c'est comme ça que Tzipora Elle est devenue une femme Sadekite Parce qu'elle a pris de son père Et c'est comme ses soeurs Et donc Elle a Elle est devenue une grande Sadekite Sans l'aide de personnes C'est comme Sarah Ymenou Comme Rahel Eléa Rahel Eléa et Rivka Ils ont grandi chez qui Chez Lavan Chez Bitoel Qu'ils étaient des idolâtres Ils étaient Et comment ils ont connu Akadoshua Ocho Ben mes amis Pour connaître Akadoshua Ocho Il faut réfléchir C'est tout Il n'y a pas de secret Pour connaître Akadoshua Ocho Il faut réfléchir Qu'est-ce qu'il dit David Améler David Améler il dit Ça me suffit de voir le ciel Et la terre Et les étoiles Pour découvrir qu'il y a Hachem Tout ce monde là n'a pas été créé Comme ça Il y a Il y a un Tunisien Qui n'est pas juif Il m'a Il est très gentil Vous savez Il travaille chez nous A la écheve A Lyon Il s'appelle Moussaf Il m'a raconté une belle histoire Il m'a dit Rabbi David Une fois J'ai écouté En Tunisie Un homme Qui lui a dit A lui A lui lui a dit Il a dit Dis-moi Moussaf Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que les juifs Ils croient en Dieu Moussaf lui dit Oui Bien sûr Ils croient en Dieu Je travaille chez eux Et la preuve Que Chaque fois que Je viens ici En Tunisie J'apporte des photos De Tzadikim De Rabbi Aïm Pinto Et de Rabbi Moucher Aïm Pinto Et je les prends avec moi Comme protection Il a dit Mais Quelle preuve Ils ont Qui est le bon Dieu Alors Moussaf lui dit Quelle preuve Regarde le ciel Est-ce que tu peux dire Que le ciel Il est venu seul Il n'est pas venu seul Le ciel Il est un créateur Il n'est pas venu tout seul Est-ce que la couleur La couleur du ciel Elle est venue comme ça Non Il n'y a que quelqu'un Qui a choisi la couleur C'est-à-dire que C'est-à-dire que Vraiment L'être humain L'être humain Tout seul S'y réfléchit Il peut découvrir Qui est le bon Dieu On n'a pas besoin Des miracles Pour savoir Qui est un créateur Il faut Réfléchir Ce stylo Il n'est pas tombé du ciel Ce stylo Il y a quelqu'un Qui l'a fabriqué C'est tout Qui sait Même ceux qui disent Big Bang Mais le début du Big Bang Il y a eu quelque chose Au début du Big Bang Il y a eu quelque chose Il y a eu quelque chose Qu'à partir de là Le monde a été créé Les amis Que la Chine vous protège Et vous dans la santé Et puis sautera bien Et puis de soin avec vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo